L'Institut de Physique du Globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. La tectonique, c'est l'étude de la déformation de la lithosphère, et plus particulièrement dans notre équipe de la lithosphère continentale. La lithosphère, c'est l'enveloppe superficielle de la Terre, ce sont les 100 à 150 km en moyenne, les plus extérieurs de la Terre, et c'est la lithosphère qui est découpée en plaques. On les voit très bien sur cette carte qui est au mur. La sismicité, qui est ici illustrée par ces mécanismes au foyer, permet de voir où sont les limites de plaques et quelles sont les déformations qui s'y passent. Depuis les travaux de Wegener en 1912, son idée de la tectonique des plaques, quand il avait vu que les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud s'emboîtaient parfaitement, il avait réalisé qu'il y a eu forcément de grands déplacements à la surface de la Terre. Mais c'est resté une exception jusque dans les années 50-60, date à laquelle la tectonique des plaques a pris son essor. Avec les travaux des Américains, des Anglais, qui avaient reconnu les anomalies magnétiques au fond des océans, la répartition des séismes, au milieu des océans, sur les rides, en périphérie, dans les zones de subduction, etc. Si je prends l'exemple de la faille de San Andreas ou la faille de la Tintag, c'est que les blocs qui sont limités par ces failles, eux bougent les uns par rapport aux autres en permanence, de façon continue, avec des vitesses qui sont de l'ordre du centimètre par an. La tectonique des plaques, c'est la grande découverte du XXe siècle en matière de sciences de la Terre. Elle fournit un cadre intellectuel pour comprendre ce qui se passe à la surface de la Terre, et en particulier sur les continents, les déformations qu'on y observe, les chaînes de montagne, les rifts, toutes les manifestations géologiques se comprennent maintenant très bien dans un contexte de tectonique des plaques. Les observations que l'on fait sont d'abord des observations de terrain. Ça, c'est essentiel. À quoi ressemble une structure sur le terrain ? À toutes les échelles, à l'échelle de l'afflorement, à l'échelle régionale, à l'échelle continentale. Quelles sont les roches qu'on y rencontre ? Quelle est sa morphologie ? On a parlé tout à l'heure de l'importance des phénomènes de surface pour la compréhension de ce qui se passe en profondeur. Il est important de voir sur le terrain à quoi ressemble géographiquement, morphologiquement, une zone. Ce terrain se complète par des observations à plus grande échelle que permettent les technologies spatiales. Nous sommes de gros consommateurs d'imagerie spatiale, en particulier dans le visible, avec les satellites Landsat dans les années 70, puis les satellites Spot dans les années 80-90, et maintenant des satellites à très haute résolution, avec des pixels de l'ordre du mètre. On utilise aussi beaucoup l'interférométrie radar, qui est une technique assez récente, développée au début des années 90, qui permet de mesurer très précisément la déformation du sol à la suite d'un séisme ou avant une éruption volcanique, etc. Donc, observation de terrain couplée à des observations satellitaires. L'étude de la déformation des continents nécessite souvent de rapporter des échantillons en vue de les analyser pour connaître leur composition minéralogique, pour déterminer leur âge, ou en tout cas l'âge auquel ils ont été déformés. Ça, c'est un élément crucial, c'est le facteur temps. Et puis, la modélisation numérique, qui permet de reproduire en laboratoire, autant que faire se peut, les situations réelles sur le terrain, essayer de comprendre comment une région se déforme, à quelle vitesse elle se déforme, par quel est le mécanisme elle se déforme. Les grandes thématiques qui concernent le laboratoire, et donc dans la déformation des continents, sont les déformations actuelles, liées au fonctionnement des failles et au tremblement de terre qui s'y produisent, la déformation des continents à plus grande échelle d'espace et de temps, une approche plus récente qui consiste à regarder comment l'évolution de la surface des continents peut se comprendre et peut nous permettre de comprendre ce qui se passe plus profondément dans les continents, et puis enfin, une approche de modélisation des processus de la déformation des continents, pour l'instant numérique, mais qui dans le passé a été à base d'expériences analogiques. Ce sont ces expériences d'ailleurs qui ont fait la réputation du laboratoire. Je m'intéresse aux déformations de la croûte, de la lithosphère, à différentes échelles de temps, depuis l'échelle de temps d'un tremblement de terre et des failles actives, donc c'est des échelles de temps de quelques années à quelques centaines d'années, jusqu'à l'évolution des déformations à des échelles de temps de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'années. Les failles, c'est clairement ce qui absorbe la déformation dans les continents, alors de différentes façons, en surface ça fait des tremblements de terre, en profondeur c'est des roches qui se déforment de façon continue. On a différents types de failles dans la croûte et dans la lithosphère, qui accommodent différents mécanismes de déformation. On a par exemple des failles inverses qui accommodent un raccourcissement et on a un morceau à différentes échelles. On va observer ça, on a un morceau qui monte par-dessus l'autre et ça accommode un raccourcissement dans ce sens. On a des failles normales qui, au contraire, accommodent une extension avec un mouvement dans ce sens par rapport à la faille, et aussi des décrochements qui accommodent un coulissage d'un bloc par rapport à l'autre. On trouve ces différentes zones de failles un peu partout sur la Terre. Typiquement, les failles inverses, c'est ce qui fabrique les chaînes de montagne, donc par exemple l'Himalaya ou les Alpes. Les failles normales, c'est dans des contextes en extension, donc par exemple les rides médio-océaniques, ou des zones où, par exemple, un océan commence à s'ouvrir, par exemple en Afar, en Éthiopie, etc. Les décrochements, ça peut se trouver dans différents contextes. On en trouve des très grands, soit en limite de plaques tectoniques, comme la faille de Saint-Andréas, ou bien dans des zones de collision, comme l'affrontement entre l'Inde et l'Asie. Tout ça, c'est des mécanismes de déformation à l'échelle des continents qui sont différents et qui peuvent se combiner pour absorber ce qu'impose la tectonique des plaques. Un axe de recherche qui est devenu important dans l'étude de la déformation des continents, c'est tout ce qui concerne l'apport de la morphologie de surface de la croûte continentale. À quoi ressemble un paysage et qu'est-ce que ce paysage peut nous dire sur la déformation des continents ? La connexion entre les phénomènes profonds, à l'intérieur de la croûte ou plus profond dans la lithosphère, et la surface, et tout ce que ça implique d'interactions possibles avec le climat en particulier. On s'aperçoit en regardant par exemple une carte topographique, qu'à l'intérieur d'un continent comme l'Asie, certaines régions sont à basse altitude, comme la région qui est ici à l'est de l'Oural, ce qu'on appelle la Sibérie occidentale, et puis d'autres régions sont beaucoup plus élevées, le plateau du Tibet, la chaîne himalayenne, la chaîne du Tien-Chan, etc. Donc ces altitudes variées sont le reflet de déformations, et on cherche à comprendre quelles sont les déformations qui ont conduit à une plaine ici, une montagne là, une vallée allongée à un autre endroit, etc. Pour qu'il y ait du relief, il faut de la tectonique, donc il faut généralement des mouvements de blocs les uns par rapport aux autres, en tout cas pour ce qui concerne les choses les plus superficielles de la Terre, donc à l'échelle de la croûte ou de la lithosphère, c'est-à-dire sur les 30 ou les 100 premiers kilomètres en surface. Par exemple ici, on a l'Inde qui rentre dans l'Asie, à un moment donné, il faut bien comprimer toutes les roches qui sont entre l'Inde et l'Asie, et bien on les fait monter, donc ça crée des reliefs. Puis là-dessus, après, il y a tous les facteurs externes, donc l'érosion qui vient un peu sculpter les paysages. J'ai un chantier qui démarre actuellement sur la chaîne du Kunlun, qui est ici sur la bordure nord-ouest du plateau tibétain, sur la partie sud également de ce grand bassin qui est le bassin du Tarim. On a à la fois un bel objet tectonique, la chaîne, mais on a également un bassin qui est fermé, qu'on appelle endorique, qui est fermé, qui préserve tous les sédiments qui viennent des différentes chaînes autour, et donc qui préserve tout l'enregistrement de tout ce qui se passe autour. L'idée, en fait, c'est un peu de comprendre, de chercher des informations géologiques dans le bassin et dans la chaîne pour essayer de mieux comprendre comment souvent la tectonique ou l'érosion, voire le climat interagissent, qui sont des choses qui sont actuellement très discutées. Alors, discutées surtout sur la base de modèles. Quand on érode, on décharge une chaîne de sédiments, donc on va modifier les contraintes. Pareil, quand on redépose les sédiments dans un bassin, eh bien, on fait des charges sédimentaires, donc on va également modifier les contraintes. Donc, comment l'érosion, la sédimentation vont modifier la tectonique ? Ça, c'est des choses qui sont faits étudiées par des modèles, mais on a très, très peu de données géologiques là-dessus. Et donc, nous, notre idée, c'est de contraindre l'évolution temporelle de ces deux systèmes. Est-ce qu'on voit des évolutions de l'un par rapport à l'autre ? Est-ce qu'on voit une évolution de la chaîne quand le climat change, quand le climat devient plus érosif, moins érosif, et des choses comme ça ? La paléosismologie, ça revient à essayer d'établir des catalogues au cours du temps des séismes pour un lieu donné, savoir combien un séisme va revenir sur une faille donnée, ce qui est important quand on construit des infrastructures, par exemple, ou pour le risque sismique. On repère la faille, et l'idée, c'est qu'au cours du temps, des petites couches géologiques d'épaisseur centimétrique à métrique vont se déposer à plat, par exemple au fond d'un lac, par exemple dans le point bas d'une plaine. Et donc, à chaque fois qu'on a un séisme, on va perturber ces couches, on va les décaler horizontalement, verticalement, et puis le temps remet par-dessus des nouvelles couches non perturbées. Donc, quand on fait une coupe à travers ces couches, ce qu'on voit, c'est la perturbation de ces couches. Donc, si on est capable de dater ces couches, par exemple, avec des échantillons de carbone 14, ça nous permet de dire qu'à telle époque, on a eu un séisme à cet endroit. Et donc, si on choisit un lieu très favorable, comme par exemple la faille du Levant au Proche-Orient, on a 14 séismes successifs dans le temps pour lesquels on est capable de donner une fourchette d'âge. Pour la faille du Levant, on est capable de montrer que les séismes reviennent tous les mille ans. C'est important parce que sur ce segment de faille précis, le dernier gros séisme, c'est le 1202. Et on va essayer de chercher la logique temporelle de l'arrangement des séismes. Ce qu'on veut savoir aussi, c'est comment les séismes se répartissent latéralement sur une grande faille qui va faire 1000 km, par exemple. On veut savoir si les séismes ont une certaine logique, se propagent d'un côté à l'autre, par exemple, ou au contraire apparaissent de part et d'autre au hasard. Pour ce qui est maintenant de comprendre les failles actives et comment elles vont évoluer dans le temps, parce que ça, c'est un autre paramètre important, il y a tout un champ d'études qui est en train de se développer maintenant sur l'impact de la géométrie des structures, comment la forme de la faille va évoluer au cours du temps, comment ça, ça va contrôler l'accumulation de la déformation, le déroulement du séisme lui-même. C'est important de faire le lien entre l'étude du séisme qui s'est produit hier et les séismes dans le passé. Récemment, l'IPG s'est lancé dans un grand projet de coopération avec l'Afrique du Sud et quelque chose qui reste encore à comprendre est l'altitude de toute la partie sud de l'Afrique. Pourquoi cette région est aussi haute alors qu'il n'y a pas d'activité orogénique visible en surface ? Donc, d'où vient cette altitude ? D'autres régions du globe sont encore mal connues, en particulier toute la périphérie de l'océan Arctique, le nord du Canada, le nord de la Sibérie. C'est ça qui est important en tectonique, c'est qu'on travaille sur des concepts, les failles décrochantes, les chaînes de montagne, les rifts, mais c'est toujours associé à un objet géographique précis. On travaille sur une chaîne de montagne particulière parce qu'elle nous raconte des choses sur ce qui se passe dans cette région, en même temps qu'elle nous raconte des choses sur toutes les chaînes de montagne du monde. Il y a toujours un double objectif, comprendre le fonctionnement de la lithosphère continentale dans un contexte géodynamique particulier et en même temps comprendre une région. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501